Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Solène et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul, j'espère qu'il va vous plaire. C'est un book haul assez conséquent puisque vous avez remarqué que ça fait déjà 3 mois et demi, 4 mois que je vous en ai pas fait, qui quand même pas mal de livres depuis, au total je dois en avoir eu un peu plus d'une vingtaine, donc je vais essayer de faire très rapidement mais je vais pas vous présenter du coup les livres. Vous aurez tous les liens en barre d'infos vers des résumés, vers des extraits, des avis etc. Donc vous aurez qu'à checker la barre d'infos. Les 3 premiers livres que je vais vous présenter ce sont des livres que l'on m'a prêté, donc je remercie d'ores et déjà les filles qui m'ont prêté ces livres là. Donc le premier c'est The World Gift de Anne Rice. Anne Rice c'est une auteure que je connais puisque j'ai un livre d'elle dans ma palme, le lien maléfique il me semble que c'est. Mais c'est pas un livre qui m'intéresse pour le moment, celui-ci m'intéresse beaucoup plus. Je crois qu'en français il a été traduit par Le Don du Loup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Le second livre que l'on m'a prêté c'est Hashtag Enjoy Marie de Marie Lopez aux éditions Anne Carrière, donc de Enjoy Phoenix, tout le monde connait, tout le monde, beaucoup de personnes l'ont lu. Le format poche d'ailleurs vient de sortir il me semble avec des chapitres en plus à la fin. C'est un livre que je voulais bien lire à sa sortie mais maintenant en fait j'ai beaucoup plus de livres qui passent prioritaire par rapport à celui-ci. Et donc du coup bah il reste dans un coin de la bibliothèque alors qu'il faudrait que je le lise pour le rendre à sa propriétaire, n'est-ce pas Julie ? Et enfin dernier livre que l'on m'a prêté et qui n'est pas des moindres, il s'agit de New Victoria de Leah Abel, donc l'intégrale aux éditions Brajlon, vous savez ces éditions de livres qui brillent là et qui font fureur en ce moment. Donc c'est l'intégrale d'une trilogie il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est de la saga steampunk. Donc je voulais beaucoup lire de saga steampunk juste après avoir lu Les fiancées de l'hiver parce que vous connaissez maintenant que ma perplexité passe à ce premier tome. Si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus je vous mettrai le lien en barre d'infos ou vous aurez à cliquer juste là par là sur l'écran. Donc New Victoria j'ai appris que c'était du steampunk, ça me tentait plutôt pas mal, ma copine Léa l'a lu ou du moins essaye de le terminer, elle a beaucoup de mal. Donc franchement dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de le lire parce que... parce que je sais pas du coup. Je suis perplexe à nouveau. J'enchaîne à nouveau avec trois livres que j'ai acheté d'occasion dans la petite boutique dont je vous parle tout le temps sur la chaîne. Le premier, plusieurs d'entre vous l'ont déjà repéré dans ma bibliothèque, c'est Oxapolock, le premier tome, l'inespéré de Anne Plichota et Sandrine Wolf. J'allais faire Sandrine Plichota et Anne Wolf, non c'est pas vraiment la même. C'est une saga que j'ai déjà lu, enfin moi j'ai lu les deux premiers tomes, ça m'avait plus ou moins plu à l'époque. Et là en fait j'ai pas spécialement réfléchi, quand je l'ai vu je l'ai mis dans mon tas et voilà. Je suis perplexe, je suis perplexe. Les deux autres livres d'occasion que j'ai acquis, j'étais très contente quand je les ai trouvés puisque ça me termine ma saga, ma trilogie en fait. C'est la trilogie de Fiona McIntosh qui s'appelle Le Dernier Souffle. Le premier tome c'est le don, je l'ai lu il y a perpète maintenant. Et puis là j'ai trouvé le tome 2 et 3, donc le tome 2 qui s'intitule Le Sang et le tome 3 qui s'intitule L'Âme. Donc maintenant je vais pouvoir terminer la trilogie mais en recommençant peut-être le premier tome parce que c'est de la fantasy pure et dure et il y a beaucoup 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 de détails qui à mon avis m'ont échappé. Donc je pense qu'une relecture du tome 1 sera la bienvenue. J'enchaîne rapidement maintenant avec deux mangas, je sais ce sont des livres que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir sur ma chaîne, pourtant j'adore ça. Le premier c'est Iokoi de Moe Yukimaru, donc c'est un shoujo. J'avais découvert en fait le OV sur internet en animé, j'avais beaucoup aimé et je voulais lire la suite, je voulais connaître la suite de cette histoire en fait qui n'est pas du tout adaptée en anime. Et je suis tombée là-dessus et maintenant je vais la suite. Voilà. Le second livre que j'ai acheté c'est Is a Beast de Saki Aikawa donc aux éditions Soleil Manga. C'est un manga pareil shoujo qui me tentait pas mal quand je suis tombée dessus à la fnac dans les rayons et je l'ai lu et voilà j'ai trouvé ça sympathique mais sans plus. Donc je ne sais pas si je lirai la suite comparé à Iokoi. On poursuit maintenant avec les livres que j'ai acheté dernièrement et vous allez voir qu'il y en a beaucoup beaucoup. J'en ai déjà lu certains et je vous les présenterai bientôt dans des updates lecture et je vous ferai même un beaucoup de vidéos sur un certain livre. Je vous en parlerai plus tard. Donc le premier livre, l'un des premiers livres que j'ai acheté en fait après vous avoir fait le dernier book haul, c'est Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion de Andrea Kremer publié chez Lumen. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler à sa sortie. C'est un roman steampunk pareil que j'ai acheté peu après avoir lu Les fiancées de l'hiver. Et en fait ce qui m'a beaucoup convaincue c'est le nom de l'auteur, pas forcément la couverture. La couverture je la trouve magnifique, vous connaissez mon amour pour les couvertures et le fait que je peux facilement acheter un livre à sa couverture. Là c'est parce que Andrea Kremer c'est une auteure que je connais. J'ai déjà lu le premier tome de sa saga Nightshad et j'avais vraiment beaucoup adoré. C'est vraiment une auteure, j'avais vraiment aimé Nightshad et j'aimerais beaucoup lire la suite sauf que je ne trouve plus les tomes 2 et 3 en gros format. Voilà. Donc là quand j'ai vu que c'était Andrea Kremer je l'ai pris, je n'ai pas spécialement réfléchi. Et je ne l'ai toujours pas lu celui-ci donc je pense que ce sera sous peu puisqu'il me tente quand même pas mal. On poursuit avec un livre que j'ai acquis en même temps, il s'agit de Larry Chair, le premier tome de Melinda Salisbury publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Là c'est un livre que j'ai repéré grâce à sa couverture que je trouve vraiment splendide. Après quand j'ai lu l'arrière de couverture je me suis dit oui ça c'est peut-être fait pour moi, pourquoi pas. J'étais avec Maxima Lafnac quand je l'ai acheté et il m'a dit oui ça c'est pour toi. Je vais maintenant vous présenter un livre que j'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un update lecture puisque c'est une très belle découverte mais pas un coup de coeur, il s'agit de Métamorphose, le premier tome L'Exode de Erika Duflo. Donc voilà c'est un roman en fait que j'ai acheté avec des copines quand je suis partie en week-end avec elles. Donc Romane et Léa si vous passez par là je vous fais des bisous. Et puis donc c'est un livre que nous avons lu toutes les trois puisqu'on est arrivés toutes les trois dans le magasin. Il y avait trois exemplaires, nous sommes reparties chacune avec un exemplaire. Ça c'est un premier tome qui je vous le dis a été une belle découverte donc je vous le conseille. Et le résumé est très alléchant puisqu'il s'agit en fait que d'un petit extrait de cinq lignes du milieu du bouquin. Donc vraiment les éditeurs ont très très bien choisi le synopsis. Je trouve que ça nous laisse, enfin il y a énormément de suspense par rapport à ce synopsis. Je vous en reparlerai dans un autre update lecture mais vraiment ça vaut quand même le coup de le lire. Maintenant je vais vous présenter un livre, j'étais trop 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 refaite de l'avoir trouvé à la FNAC parce que j'ai lu les deux premiers tomes en février et je les ai dévorés en e-book et je me suis freinée. J'ai pas acheté le tome 3 en e-book parce que je me suis dit que je les voulais absolument en format papier et je voulais les commander via le site de la FNAC et je m'étais dit que si un jour je tombais dessus à la FNAC et bien je les achèterais. Là il y avait les trois tomes, les trois premiers tomes et je voulais repartir avec les trois tomes mais je me suis dit non Solène ne sois pas faible, tu les achèteras plus tard, tu n'as pas l'argent, c'est pas le moment. Donc il s'agit du troisième tome de la saga Les Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter. Donc le troisième tome s'intitule La Reine des Zombies, publié aux éditions Mosaïque. Donc je vous l'ai dit j'ai lu les deux premiers tomes et voilà. Donc là je me retiens de pas sauter sur celui-là tout de suite parce que j'ai d'autres livres à lire avant mais voilà, si je me mets à le lire il est lu en une demi-journée, une journée. Voilà. Je vais maintenant rapidement vous présenter un SP que j'ai reçu directement de l'auteur et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc il s'agit du livre Jeff Madison et Les Ombres de Dracmer, le premier tome de Bernice Fischer. Donc c'est Laure qui m'avait fait découvrir Rune, qui me fait découvrir ce tome-ci et je la remercie énormément. Donc Laure si tu passes par là. Merci beaucoup pour ce livre-ci. Donc voilà, c'est un roman un peu plus jeunesse, pas du tout dans le même style que Rune, c'est absolument pas du young adulte mais je suis assez intriguée en fait puisque je pense qu'il va y avoir pas mal d'actions. Le résumé a l'air plutôt pas mal pour de la jeunesse donc voilà. Et puis petit plus sur la couverture, il y a un dragon et vous connaissez mon amour pour ces grosses bébêtes. Voilà voilà. Je poursuis rapidement avec deux acquisitions de chez Pocket Jeunesse. Le premier c'est Levana de Marissa Meilleur donc qui est un peu un tome spin-off pour en apprendre plus sur Levana. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me le conseiller quand je vous ai dit que je ne savais pas si je le lirais. Et quand j'ai vu en fait que Winter était sorti, je me suis dit il faudrait peut-être que je le lise avant puisque dans Winter, Levana c'est sa belle-mère quand même il me semble. Donc bon, autant savoir un petit peu plus sur la belle-mère avant. Donc voilà, Maxime m'a offert Winter et moi j'ai acheté Levana. J'étais très très contente et je le remercie énormément. Donc j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le lire sauf que vous voyez c'est une grosse brique et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire ça dans les prochaines semaines. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Ça risque d'être un petit peu compliqué donc je pense que je le lirai qu'en septembre quand je rentrerai. Je viens de vous parler de Runes rapidement, je vous l'ai cité et en fait je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter les tomes 3 et 4 en e-book, n'importe quoi, en format papier sur The Book Depository parce que vous le savez, c'est une de mes sagas préférées, c'est une très très belle découverte. Elle sera sans aucun doute dans mon top 2016. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. C'est vraiment une saga que j'affectionne particulièrement et que j'adore vraiment du fond de mon cœur et l'auteur est tellement adorable que ça ne me donne juste qu'une envie, c'est de dévorer les livres pour ensuite lui donner mon avis et en parler avec elle parce qu'elle a été très agréable, très gentille quand je lui envoyais des messages la dernière fois. Bon après je n'ai peut-être pas non plus la harceler parce que ça fait un peu bizarre quand même. Mais donc voilà, le tome 3 ou le tome 2.5 puisque c'est plutôt un spin-off sur Cora, la meilleure amie de Ren qui s'intitule Grim Nears et le tome 3 du coup ou le tome 4, ça dépend comment vous considérez la chose qui s'appelle Cirrus, donc là qu'on reprend les aventures de Ren et de Torine. Donc voilà, c'est... Je poursuis dans la VO avec deux romans de Kirakas que j'ai acheté un petit peu avant d'avoir acquis les deux tomes de Rune. Donc le premier que j'ai acheté c'est de Cirrus, donc de Kirakas, qui est sa nouvelle saga qui sort en septembre chez Robert Laffont, donc collection R. Et je pense que celui-là je vais le lire cet été, je vais l'emmener avec moi. Comme ça je pourrais vous en faire un petit avis, comme ça, comme ça, quand il sortira vous aurez peut-être un avis pour pouvoir l'acheter même si je pense que beaucoup de fans de la sélection achèteront ce livre, on est d'accord ? Et le deuxième que j'ai acheté c'est le Happily Ever After, donc toujours de Kirakas, qui est magnifique. Donc celui-ci c'est la version anglaise qui est illustrée, donc dedans vous avez les nouvelles sur le garde, le prince, la préférée, la reine. Et dedans vous avez aussi des points de vue, par exemple, de Céleste. Vous avez une petite histoire sur The Maid, donc la bonne, je pense que c'était par rapport à Lucie. Donc voilà, et c'est un roman illustré, je vais vous montrer les couvertures, ça par exemple c'est Maxon. Je vais essayer de vous trouver Marley qui est vraiment magnifique. Voilà, là c'est Marley, enfin voilà, c'est que des choses comme ça. Il y a la reine Amberley aussi qui est dessinée, enfin c'est vraiment une très très belle édition. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté et donc maintenant il ne me reste plus qu'à le lire puisque les autres tomes de la sélection ont déjà été lus. Je poursuis avec Kirakas en vous présentant les deux derniers tomes de la sélection, enfin de sa saga plutôt. Donc le quatrième tome Les Richères et le cinquième tome La Couronne qui ont tous les deux été lus. Je vous présente le quatrième tome dans le prochain update lecture. Et concernant le cinquième tome, par contre, je ne vais pas vous en parler dans un update lecture. Je vais vous faire un book review un peu free spoilers parce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis par rapport à cette fin qui m'a un petit peu déçue. Je suis restée sur ma fin, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, voilà, j'ai besoin de vous le dire, j'ai besoin de vous en parler. Donc forcément il va y avoir du spoil. Donc lisez ce bouquin si vous voulez voir ma vidéo dessus un peu plus tard. Et je termine enfin ce book haul avec une autre acquisition qui vient de la maison d'édition Robert Laffont en collection R. Il s'agit de Phobos de Victor Dixen. Voilà, c'est un livre qui me faisait très 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 envie. Et voilà, maintenant je l'ai, il va falloir que je le lise. Ce qui est encore une fois très compliqué parce que j'ai très envie de le lire. Mais j'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Je sais pas comment je vais me dépatouiller mais il faut vraiment que je le lise avant. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501